La décision saluée par la population congolaise, une campagne de soutien aux forces armées de la RDC et à la population de l'Est, lancée aujourd'hui sur toute l'étendue de la RDC, les différents contours de cette campagne nous seront donnés tout à l'heure au cours de ces journales. Une ambiance particulière au port de Goma, ces centres d'attraction, prend vie avec les échanges commerciaux entre Goma et Sudkivu et c'est le résultat de la décision état de siège. Notre confrère Brest Bokokia se trouve sur place. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Denis Sassou Nguesso, président de la République populaire du Congo et président en exercice de la CEAC, a effectué une visite de travail à Tinshasa, accueilli par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Les deux personnalités ont, au cours d'une séance de travail, échangé sur des questions politiques et sécuritaires au sein du continent et dans la sous-région. Reportage. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Plus ou moins cinq minutes de vol ont suffi pour que l'hélicoptère du président du Congo-Brasaville survole le majestueux fleuve Congo et atterrisse au palais de la nation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, est venu accueillir son homologue de la République du Congo, président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso, en visite au travail à Kinshasa. En cortège, les deux chefs d'État se sont rendus à la cité de l'Union africaine, où ils ont eu une absence de travail de plus d'une heure. La situation politique et sécuritaire sur le continent et dans la sous-région ont été évoquées au cours de l'entretien des présidents de l'UEA et de la CAC. L'actualité dans la sous-région est dominée par la situation au Tchad, en Centrafrique et dans l'Est de la RDC. Cette rencontre intervient au lendemain des échanges que le président de la CAC, Denis Sassou Nguesso, a eu à Oyo, avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui venait de dépêcher une mission d'information au Tchad. Des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville ont été aussi évoquées au cours de cette entrevue à la veille de la tenue le 17 mai, du sommet sur les économies africaines à Paris, en France. Fin de la visite de travail du président Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tulombo, a accompagné son hôte d'omarque au Palais de la Nation, où il a pris place à bord de son hélicoptère pour le retour à Brazzaville. Entre-temps, le Saint-Siège exige un nouveau départ dans la perspective du développement humain. C'est l'essence qu'on peut donner à cette conférence, à laquelle a pris part le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tulombo, sur invitation du pape François, tenu en mode visioconférence. Le président de la RDC a partagé sa conviction pour la transformation de son pays en un État fort et prospère. Reportage. Revenu fraîchement d'une brève tournée africaine et d'une visite d'itinérance à Lubumbashi et à Kolozzi, le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tulombo, était ce vendredi 14 mai 2021, à partir de son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine, en visioconférence avec le pape François. A l'invitation de sa Sainte-Été le pape, le chef de l'État congolais a pris la parole dans le cadre d'une conférence internationale, organisée par le Saint-Siège pour l'exigence d'un nouveau départ dans la perspective du développement humain. Il s'agissait pour le Saint-Père de donner l'occasion assez haute d'explorer et d'échanger sur les pistes touchant notamment aux profondités qui se creusent de plus en plus entre les pays du Nord et ceux du Sud dans le domaine financier, technologique et du dérèglement climatique, de manière à définir le contour d'un nouveau départ pour un développement collectif durable. S'appuyant sur l'exemple des RDC, un pays pourtant si abondamment nanti en ressources naturelles, mais dont la population est démeurée si pauvre depuis toujours, le président de la République a partagé sa conviction selon laquelle son leadership visionnaire et raciale était de nature à renverser la donne, en permettant aux Congolais et aux Congolaises de pouvoir enfin transformer les potentialités d'un rythme en vie de richesse et parvenir ainsi à traduire leur rêve en réalité, celui d'un Congo fort, prospère et dont les richesses profiteront réellement à l'amélioration des conditions sociales de tous. Pour ce faire, elle est indiqué que sa vision pose trois axes fondateurs, la croissance économique et une société d'une part, et que d'autre part, elle postule à l'amélioration des réformes volontaristes à l'effet d'ériger l'RDC en un État réellement administré, un État de droit où règnent la justice et la sécurité, un État dont la gouvernance peut générer une croissance inclusive qui améliore les conditions sociales de la population, un État qui prépare l'avenir en assurant l'éducation, la santé et l'emploi à sa population, un État qui promeut les nouvelles technologies et protège l'environnement, un État ouvert au multipartisme, en diplomatie et dans le partenariat économique. Ancien de l'Institut Toumba dans le Congo central, le président de la RDC a assisté ce samedi en la cathédrale Notre-Dame du Congo à une messe d'action de grâces commémorant les centenaires d'existence de cet institut. Autre précision dans cet élément de reportage. Deux salles d'applaudissements pour saluer l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, tout un symbole pour les anciens élèves des frères des écoles chrétiennes. Ancien de l'Institut Toumba dans le Congo central, le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ne pouvait pas ne pas célébrer avec ses autres collègues de l'Institut Toumba Koudia Dianzai la commémoration du centenaire d'existence de cette école qui coïncide ce 15 mai avec la proclamation des Saint-Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste des éducateurs chrétiens. Au cours de cette messe d'action de grâces, le chef de l'État a prié avec les élèves lassaliens de la dernière génération et ceux de son époque. C'est un motif particulier de fierté pour la congrégation des frères des écoles chrétiennes de compter parmi les anciens de leurs écoles trois des cinq présidents de la République, à savoir Joseph Kassavoubou, Joseph Désiré Mobutou et Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. L'officiant du jour a rappelé dans son homélie les valeurs qu'incarnait Jean-Baptiste de la Salle, le saint patron des frères des écoles chrétiennes, canonisé par le pape Pie XII le 15 mai 1950. Les lassaliens dont l'éducation et le charisme religieux sont honorés de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Après cette messe d'action de grâces, les festivités du centenaire de Tumba vont se poursuivre à l'Institut Tumba, le siège de la sagesse. Et vous le savez, le chef de l'État venait de séjourner dans la province du Lualaba. Sur place, les partenaires miniers du pays ont été rappelés par le président de la République au strict respect de leurs obligations sociales vis-à-vis de populations vivant près de sites miniers. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a visité quelques entreprises mineures dans le Lualaba, tient aussi à l'amélioration des conditions de travailleurs dans les mines. Le chef de l'État a également inauguré les nouveaux bâtiments de la Banque centrale du Congo de Colosie. Sur la route qui mène vers les mines du Lualaba, le chef de l'État a parcouru des kilomètres pour voir à quoi ressemblait la vie de population vivant près de sites miniers. Félix-Antoine Tshisekedi s'est arrêté une première fois aux installations de Kamoto Copper Company KCC où il recevra des explications sur le traitement de minerais. Celui-là, nous l'obtenons sous forme de sel. Ça, c'est l'hydroxyde de cobalt. Ça, c'est l'hydroxyde. L'hydroxyde de cobalt, oui, que nous produisons. Et après, on s'en forme encore. Celui-ci, nous l'exportons comme tel. Ça, c'est des produits prêts pour l'exportation. C'est avec ça qu'ils fabriquent maintenant de la batterie. C'est ça, c'est ça. Rien que ça. Donc, il ne faut plus le retransformer de nouveau. Donc là, il est quasi fini. Il est prêt pour être utilisé dans la fabrication. Accompagné du Premier ministre, de la ministre de Mines et du gouverneur Adintarim du Lualaba, le président de la République a voulu tout savoir des bâtiments aux mines à ciel ouvert en passant par le traitement des employés locaux. De la direction de KCC, le cortège a pris la direction de la Sino-Congolaise de Mines. Bienvenue, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le président. Félix Antoine Tissékédi a le temps de recevoir des informations sur le mot de traitement de minerai par la firme chinoise avant de s'attaquer aux vrais problèmes sociaux, sans langue de bois. Tout le long de la route en venant ici, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bouteau, il n'y a pas... Le partenariat avec vous, je le veux comme ça. Donc, c'est-à-dire, nous, on construit, grâce à vous, à notre partenariat des écoles, parce que, vous voyez, la ville, elle est totalement déserte, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on construise des choses grâce à ce partenariat. Et donc, nous, on prospère et vous, vous prospérez. Il ne faut pas que le jour où notre collaboration va se terminer, nous, on reste qu'avec des cadavres. Les responsables de cette entreprise, qui ont présenté au chef de l'État quelques projets sociaux sur maquette, ont été conviés par celui-ci à coopérer avec les autorités provinciales pour connaître les vrais besoins des populations. Les conditions de travail de ses compatriotes dans les mines, une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Nous faisons du partenariat. Dans ce partenariat, les Congolais doivent être épanouis, les Chinois aussi. C'est ça, l'amitié. Donc, si vous n'êtes pas content dans vos conditions, dites-le nous. On demande à nos amis d'améliorer vos conditions de travail. C'est tout. Merci, Président ! Merci, Président ! Après la 6 communes, le chef de l'État est allé dévoiler la plaque d'une nouvelle usine de traitement de minerais appartenant à l'entreprise Kamoto Copper Company, KCC. Quelques mots sur ces nouvelles installations et le cortège du chef de l'État s'est dirigé à nouveau vers le centre-ville. Le soleil avait déjà disparu quand le cortège présidentiel est arrivé devant le nouveau bâtiment de la Banque Centrale du Congo qui attendait son inauguration. Le chef de l'État a sans tarder procédé la coupure du ruban symbolique avant d'être invité avec sa suite à visiter l'intérieur des bâtiments guidés par le gouverneur de la Banque Centrale Deo Gracias Mutombo-Muananiembu. Le Lualaba, qui dépendait jusqu'ici de la province du Okatanga, a désormais ses propres bâtiments de la BCC. Construits sur 500 mètres carrés, les trois bâtiments qui répondent aux normes internationales en la matière, comprennent au-delà de pièces administratives quatre chambres fortes et un espace broyeur. Le président, visiblement content de cette réalisation, a émis le vœu de voir ce genre d'infrastructures se multiplier dans cette province et à travers le pays. C'est donc au terme de cette cérémonie que Félix Antoine Tissékédi a quitté Colusie pour venir. Notez également que la tradition a été respectée comme chaque vendredi. Le gouvernement Samalou Koundé a tenu hier son troisième conseil de ministre. Le contre-rendu a été fait par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communicative de la Bédia, Patrick. En voici un extrait. Le premier ministre a suivi avec peine alors qu'il s'est au-delà de la Bédia et le Lualaba les incidents qui ont émaillé la célébration de la fin du Ramadan au-delà de la République. Le chef du gouvernement a instruit la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et du Développement Durable de tenir en urgence une réunion du Conseil des Sécurités pour passer en revue cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Sur ce point, on a donné la parole à le ministre qui a expliqué l'inversistant et permanent de leadership entre les deux ailes dirigeantes de la communauté musulmane du Congo comico. Malgré l'implication du gouverneur de la ville à la décès de célébration, les deux camps n'ont pas pu s'accorder. Les bilans recueillis ce matin fait état du décès d'une dame de 81 ans à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-mamaïmon subséquemment à ces tristes événements. Il a été dénombré 46 policiers blessés dont 8 dans un état grave et 1 en soins intensifs. Ces derniers ont été lynchés et ont essuyé des coups violents de tous genres. 11 véhicules d'intervention de la police ont été endommagés et un autre a été calciné. Après la réunion du Conseil des Sécurités, la délégation gouvernementale s'est rendue au chevet de policiers touchés pour leur témoigner de la solidarité du gouvernement. Le Conseil de ministre a salué et rendu hommage au personnel médical de l'HG Hospital avec la prise en charge de l'hôpital général. Entre-temps, l'attention de la démocrateure générale du stade de martyr de Pentecôte pour sa responsabilité dans la double perception des frais d'occupation et du stade par les deux camps antagonistes au même endroit et au même moment. De la poursuite des investigations pour déceler toutes les événements et les complicités. La justice a été en outre chargée de proposer au gouvernement de la République des mesures à l'encontre de ces deux et des décisions de la justice. L'état de siège a déjà ses effets en étourie où les éléments de groupe aux armées manifestent déjà la volonté de déposer les armes. L'annonce est de notable du coin après échange avec les autorités militaires provincières de cette province. Le gouverneur, le lieutenant général le major Louboïa Tachama a par la suite discuté avec le député provinciau pour des solutions durables. Reportage Oskar Mbaltaïch. Les effets collatéraux de la guerre en Itourie sont perceptibles. Les déplacés internes se comptent par centaines de milliers dans les sites de l'ISP Bounia à Muzipela et Kigonzi. Le chef de l'état et commandant suprême des forces armées de la République a vu juste décréter l'état de siège pour stopper cette insécurité. Les communautés locales reçues en entretien par les gouvernants militaires de l'Itourie, le lieutenant général Johnny Louboïa Tachama ont apprécié à juste titre cette décision. Les biras, peuples autochtones de l'Itourie, ont annoncé cette bonne nouvelle à l'autorité provinciale. L'intention manifeste des éléments des groupes armés FPIC et autres à déposer les armes. Il nous faut traiter les cas de chaque milice au cas par cas. Et c'est ça ce que nous avons demandé dans la mesure du possible. Et dans l'autre ligne, nous avons aussi présenté le fait que il y en a parmi ces miliciens qui sont disposés aussi à écouter et à remettre les armes et à se rendre. Ça, c'est déjà un grand effort. Nous avons encouragé comment on peut commencer avec le DDRC pour que ça encourage tous les autres et que nous puissions finalement retrouver la paix. Avec les députés provinciaux notables de l'Utourie, tous les contours de l'activisme des groupes armés ont été passés au point de fin. Les députés provinciaux conduits par le président de l'Assemblée provinciale, Simeon Banga-Chombe, ont réduit leur volonté en cette période de trêve d'activité parlementaire d'accompagner les nouvelles autorités militaires. La mobilisation est totale autour du gouverneur, le lieutenant général Johnny Luboyang Kachama. Visiblement, les forces armées de la République sont déterminées à éradiquer l'activisme des groupes armés FPIC, CODECO et tous les autres groupes opérant dans ce secteur. Et l'appel lancé par l'autorité provinciale à son arrivée pour la prise de fonction commence à avoir des échos favorables. Tous les groupes armés sont appelés donc à déposer les armes sans condition. Et la paix passe par là. Depuis Bounia, dans la province de Litorie, Joseph Oscar Mbal, RTNC. La paix est un atout majeur pour le développement d'un pays à Goma. Précisement en Orkivu, les commerçants apprécient à juste valeur l'état de siège et la nomination de militaires pour la restauration de la paix dans cette province. Notre confrère, Blaise Boko Kassanza, nous fait découvrir le port de Goma, véritable centre d'attraction pour les échanges commerciaux entre le nord et le sud Kivu. Loin d'être au port de partance à Marseille, nous sommes plutôt au port de Goma. C'est ici que les voyageurs empruntent le boulevard naturel qu'est le lac Kivu pour se rendre à Bukavu et vice-versa. Des primes à bord, c'est la découverte des bateaux vedettes qui servent de transporter non seulement les voyageurs, mais aussi des marchandises, un véritable centre d'attraction, d'activité commerciale qui fait du Grand Kivu l'un des poumons économiques et de la République démocratique du Congo. La manutention fait le bonheur des jeunes, du moins, ce qui refuse est de vivre dans l'oisiveté. C'est aussi une façon pour ces jeunes et pour les responsables de ces bateaux de lutter contre le chômage. Les bons exercices et les activités commerciales riment avec la paix pour mieux faire les affaires. L'état de siège, décrété et la nomination des gouverneurs militaires au Nord Kivu une vraie aubaine pour la population de respirer l'air de la paix. Ces remerciements au chef de l'état Félix Antoine Tisegué de Tchilombo en est une illustration éloquente. Alors, il a appelé au chef de l'état de nommer un gouverneur militaire. En tout cas, toute la population est derrière le chef de l'état. Nous encourageons ce gouverneur militaire. Nous allons lui aider. Nous allons lui prêter mais fort afin qu'il puisse accomplir bien sa mission. Avec l'état d'urgence, nous espérons qu'il y aura quelque chose de positif parce que ce n'est pas pour rien que le gouvernement a pris cette décision. Ça veut dire que le gouvernement attend beaucoup aussi de ce changement effectué mais déjà d'avance on peut voir que c'est une bonne intention. Mais au-delà de l'espoir que suscitent les ordonnances présidentielles de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'état dans cette partie du territoire national, la curiosité nous a poussé de nous rendre compte des conditions dans lesquelles voyagent ceux qui ont choisi le lac Kivu. Sa douceur s'élargit au confort de ses unités lacustes pour passer parfois de moments inoubliables. Et voyager de Goma à Bukavu et vice-versa à bord des bateaux sur le lac Kivu, il faut le faire n'est-ce qu'une fois long et vous ne serez pas déçus. Merci, plaise beaucoup Kassanza. Les documents de la stratégie nationale de prévention de conflits en RDC ont été validés hier, c'était à l'issue de l'atelier clôturé par le directeur du cabinet du chef de l'État en charge de questions économiques et financières. Bobette Ingali-Samba. C'est un document enrichi par les experts des ministères et institutions sectorielles participant à cet atelier de deux jours. Il était question de valider la stratégie nationale de prévention des conflits, de stabilisation et de renforcement de la résilience des communautés en RDC. Dans le rapport général de toutes les activités de deux jours, Kouloumbayo-Marie-Claude a félicité les experts pour leurs inputs à ce projet. Pouvons-nous considérer que le travail à la nature et la stratégie à ce niveau que vous avez tous enrichi peut être considérée être validée ? Après lecture, le document adopté est validé à l'unanimité par tous les participants de quoi réjouir la Banque mondiale qui reste satisfaite des échanges et la coordinatrice adjointe de la coordination des ressources extérieures et de suivi des projets Mme Irène Litanga l'a souligné dans son mot de remerciement. Et pour boucler la boucle, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières André Ouamesso a clôturé cet atelier en ces termes. Cette fois-ci permettra d'arriver à des résultats probants pour un rétablissement définitif de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ainsi clôt l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention des conflits et des supports à la résilience des communautés en République démocratique du Congo. capture la prochaine étape pour examen de cette stratégie nationale au Conseil des ministres. Je le disais tantôt à l'ouverture de ces journales, l'état de siège, cette décision du chef de l'État est saluée par la population congolaise qui ne jure que sur la restauration de la paix à l'est et qui, nous en particulier, sont tous derrière les forces armées de la RDC. Une grande émission sur l'état de siège sera diffusée tout à l'heure en direct de nos antennes à 21h. Les décors sont déjà plantés au studio moment en Guébi avec le modérateur de cette émission Zachary Bababaswe. Bonsoir, Zachary. Bonsoir, bonsoir, Mireille Ndeke. Tout à l'heure, une émission par rapport au lancement de la campagne au soutien de Phare DC. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à 21h tout à l'heure ? Effectivement, Mireille, ce décor est bien planté. Il y a une centaine de techniciens congolais qui ont travaillé depuis la journée pour obtenir le décor que nous avons. Ce soir, il y aura une grande émission. C'est une émission de soutien au Phare DC et une émission également de solidarité de toute la population à toutes nos populations justement qui sont à l'est de la République. C'est une initiative du ministère de la communication appuyée et bien reçue par le gouvernement. Ce soir, nous aurons le mérite et l'honneur de recevoir son excellence, monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Lukonde Sama Kengye. Excusez-moi, j'ai intervinti un peu le nom. C'est Jean-Michel Sama Lukonde Kengye qui viendra solennellement lancer un message pour demander à tous les Congolais d'être derrière les FRDC et que nos populations qui sont à l'est de la République se sentent soutenues par tous les restes des Congolais, à peu près 100 millions de personnes. Et quels sont les objectifs que vous comptez avoir après cette compagne ? Le ministère de la communication qui a initié cette soirée et qui va continuer aussi longtemps qu'il y aura l'état de siège. Cette émission fait partie justement d'une série d'autres programmes de télévision ainsi que d'accompagnement de la population. Cette émission vit justement à faire comprendre à toute la population qu'il existe bel et bien un état de siège à l'est de la République. Quel comportement devons-nous avoir et puis surtout quelle est la manière dont l'ensemble du peuple congolais pourra suivre ce qui se passe là-bas et comment se comporter ? Ce sont des messages effectivement qui donneront des mots d'emploi pour ceux qui sont dans les régions où l'état de siège est décrété. Quel comportement avoir ? Par exemple, on nous a appris qu'il y avait quelques populations je crois dans l'Itourie qui ce matin se sont vues qu'un sentier qu'ils utilisaient tous les jours est désormais interdit par l'armée. Effectivement, nous voulons faire comprendre le bien fondé de tout cela. C'est pour cela ce soir à travers l'art le plus populaire en RDC c'est-à-dire la musique nous démarrons donc ce message ici au Sud-Morangebi dont le décor est déjà planté et nous aurons ici un artiste et pas de moindre parce que nous avons vu nous-mêmes l'attitude que nos militaires ont tué au front en faisant confiance à Dieu. Et bien ce soir c'est le pasteur Moïse Mbi qui est derrière moi et toute son équipe qui vont animer cette soirée qui sera bien entendu introduite par son excellence monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement monsieur Jamissel Sama-Lukonde et qui en guise y arriverait. Merci Zachary Bababasue pour ce détail. Nous aurons bien plus de détails encore une fois tout à l'heure à 21h sur cette campagne lancée par rapport à l'état de siège et c'est pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo et également compatir avec la population de l'Est qui subit ces atrocités. Nous poursuivons ce journal avec la fondation Miguel qui ne paraissait indifférente au passage du chef de l'État dans la province du Lualaba. Cette fondation qui s'est mobilisée pour laquelle le chef de l'État à Kolozi salue aussi l'état de droit prôné par le président de la République. Parmi les autres du président de la République Félix Sétis-Ekedi lors de son arrivée à Lubumbashi le 12 mai la fondation Miguel. Ses membres sont venus de tous les coins dans un recoin de la ville de Lubumbashi pour témoigner de leur soutien aux premiers citoyens du Congo démocratique. Ils étaient partout notamment au niveau du rond-point 24h et à la place du monument de l'unité katangaise au Carrefour. La fondation Miguel était omniprésente pour un accueil enthousiaste au chef de l'État. La longue attente n'a pas émoussé la détermination des membres de la fondation Miguel à rendre agréable l'accueil de Félix Sétis-Ekedi dans la capitale du Cuivre. Jusqu'à la nuit tombée, les membres de la fondation Miguel ont attendu, reçu et accompagné le président de la République jusqu'à la grande place Moïse Tchombé où Félix Sétis-Ekedi s'est adressé à la population. Les actions déjà posées par la fondation Miguel démontrent l'attachement de l'honorable Miguel Katembe Kachal au président de la République et à sa vision qui place l'intérêt du peuple au centre de toute action. Femmes et nouvelles technologies tel est le thème décortiqué en cette journée internationale de famille. Le thème national est l'importance de nouvelles technologies en temps de Covid. La ministre congolaise du genre a célébré cette journée avec tout le partenaire de son secteur. Familles et nouvelles technologies c'est le thème choisi à l'international pour célébrer la journée de famille décrétée par les Nations Unies le 15 mai de chaque année. Et au niveau national l'accent est placé sur l'importance des nouvelles technologies pour la stabilité de famille congolaise face à la COVID-19. Partant de ces deux visions la ministre du genre Familles et Enfants Gizendaya Luceba vient de célébrer avec FAST ce 15 mai 2021 cette journée de famille accompagnée de tous les partenaires du genre et vront dans différentes structures de l'état congolais tous présents à la cérémonie à l'hôtel du gouvernement et aussi dans la communion d'esprit avec toutes les couches sociales de famille de l'ensemble du territoire national. La patronne du genre Gizendaya Luceba déterminée à promouvoir la famille socle du développement confirme l'engagement du gouvernement à œuvrer pour des conditions de vie améliorées. Si l'internet a aidé les enfants et les adolescents à atténuer les effets du confinement en prévention de la COVID-19 dans notre pays il a aussi exposé les parents à une série de nouveaux défis liés à la maîtrise de la nouvelle technologie. Aussi j'invite toutes les familles congolaises à respecter les mesures barrières afin d'éradiquer ce fléau qui continue de déstabiliser la famille. Selon la vice-ministre de la santé hygiène et prévention L'RDC a perdu plus de 700 000 membres dans différentes familles durant la crise sanitaire de la COVID-19. Nos messages sont vérifiés par les experts et soutenus par la science afin de vous protéger. Pour la stabilité de familles congolaises face à la COVID-19 la ministre du Jean Familles et Enfants vient de lancer les activités de la quinzaine de familles qui démarre ces 15 mai jusqu'au 31 mai 2021. Puisqu'on parle du genre parlons également du programme Excellencia de la fondation Denis Zoniakirotis qui poursuit sa mission 5 boursiers de ce programme se sont envolés pour les USA afin de poursuivre leur cursus universitaire ces lauréats de l'examen 2019-2020 font partie de 5 ans 7 de la deuxième édition de ce programme Autre détail avec notre consoeur Naïcha Kyalamoula Moi je tenais à vous voir avant de partir pour vous souhaiter le meilleur d'abord et vous rappeler pourquoi vous partez A quelques heures seulement du départ pour les Etats-Unis Gabriela Solange Tania Pliz et Hervé reçoivent les dernières orientations de leur bienfaitrice Entre prière et encouragement Denis Nizia Kyrouchi qui dit prend également le temps de glisser des conseils Instinct maternel oblige Allez et allez exceller comme je dis toujours Excellence c'est à dire c'est l'excellence faites la différence mais surtout sachez que c'est pour la république qu'il faut partir c'est pour notre fierté parce que l'avenir de demain comme je le dis toujours c'est vous Pour ces 5 boursiers de la deuxième édition du programme Excellence c'est le début d'un périple de 5 ans sur une terre inconnue et heureusement pour eux tout avait été bien pensé par la fondation Denis Nizia Kyrouchi Sekedi une formation accélérée en anglais au centre international de langue américaine de Kinshasa Kali leur permettra une meilleure intégration au pays de l'oncle Sam les remerciements à la première dame et à l'équipe c'est en anglais qui le font First Lady of the Democratic Republic of Congo No word is enough to say how grateful we are to you You are the heart and soul of excellence and it's not only a matter of scholarship Your initiative and your perseverance change our lives Ever since you believed enough we couldn't stop delivering ourselves Thank you Oh yes Les derniers mots avec les membres de famille sont comme toujours en pareilles circonstances marqués par des vives émotions Nous ne sommes pas devenus Sélectionnés parmi les 57 lauréats sur base de leurs résultats à l'épreuve nationale de l'examen d'état 2019-2020 et du test de niveau organisé par la fondation ces étudiants venus du Congo central du Sankourou et de Kinshasa se sont envolés pour l'université de l'Utah où ils entameront leur cursus académique dans différentes filières dans leur valise la fierté de toute une nation et la promesse de revenir pour contribuer à l'émergence d'un Congo nouveau Le voyage paraît lent mais la destination finale celle de l'excellence donne un coup de pouce à l'éducation en revue démocratique du Congo Dans un autre registre le consortium sud-africain groupe Gouma compte apporter son appui dans la formation d'une main d'oeuvre qualifiée une délégation de ces sociétés était reçue par la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou La RDC est la république sud-africaine une vieille coopération qui se consolide au fil de temps Le groupe Gouma conduit par son manager exécutif Robert Mactana s'intéresse au secteur de la formation professionnelle en RDC dans l'actif de ces consortiums plus de 10 000 emplois à travers le monde une dimension qui rime avec les missions assignées à la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou pour une main d'oeuvre qualifiée Voilà, la ministre on est en train de partir on est très content en panne de la salle en traction qu'on a eu avec la ministre le plus important ici à savoir la RDC et bien sûr c'est un pays où il y a trop de minéraux mais malgré ces minéraux il y a aussi quelque chose qui est extrêmement importante c'est par sa population 89 millions d'habitants qu'il y a ça c'est une richesse aussi pour un pays dans tous les pays développés du monde je verrai qu'en fait tout ce qui est le développement humain les capacités humaines la formation professionnelle est parmi les premières premières responsabilités dans ce pays la ministre de la formation professionnelle a annoncé à ses hôtes des projets intéressants et bancables dont la formation de jeunes d'une manière générale et des femmes en particulier le vœu est de matérialiser la vision commune de deux chefs d'état Félix-Antoine Tichekedi et Cyril Ramaphosa dans la création d'une classe moyenne forte le gospel congolais ce genre de musique doit traverser les frontières nationales pour le gain des âmes ceci est bien véhiculé dans le nouvel album du couple Atoms et Nadej Mbouma il vient d'être mis à la disposition de l'église de Dieu et la présentation de cet œuvre s'est faite devant la presse Le gospel congolais ce genre de musique est appelé à conquérir les extrémités de la terre et à gagner les âmes pour la gloire de Dieu promouvoir et valoriser en RDC en particulier et dans le monde la qualité de cette musique d'adoration et de l'ouge chantée dans nos langues nationales fait partie de la vision du label Madjabou Gospel qui accompagne le projet Psaume l'oeuvre du couple Atoms et Nadej Mbouma cet album avec des thèmes variés comporte 14 quantiques inspirées par le Seigneur et composées après chaque expérience de vie passée avec le Seigneur ces chants de prière révélés par Dieu pour sa gloire exaltent sa magnificence ses merveilles et ses bienfaits en faveur des enfants de Dieu ces chefs-d'oeuvre ont été présentés aux professionnels de médias qui à travers les jeux les questions-réponses ont compris la motivation et les soucis de ses adorateurs d'aller toucher le grand public et de le remmener vers l'éternel on ne sort pas un album parce qu'on a des chants mais il faut que ça soit le moment aussi alors nous avions pris notre temps à prier à se préparer par rapport à cela nous allons sortir aux alentures du 14 mai on a toujours eu une motivation ma femme et moi quand nous faisions le travail ici en tant qu'atoms de promouvoir aussi le côté africain le côté congolais le côté local nous croyons fortement qu'en Afrique et en RDC il y a une louange et un rythme qui pourrait être partagé avec le monde entier le couple à tom Sénadej Mbouma compté parmi les grands noms de la musique gospel en RDC vient de mettre à la disposition de l'église de Dieu des contextes inspirés pour accompagner nos cultes et moments de prière dans ces journales en parlant également de plusieurs audiences ce samedi au ministère du portefeuille la ministre de l'Etat Adèle Caïmda a reçu tour à tour le PCA de la SCTP ex-ONATRA et les comités de gestion de lignes maritimes congolaises ainsi que de Kisenge manganèse tous venus lui présenter les doléances de leurs entreprises et le directeur général de la RTC était également dans ces lots car la chaîne nationale tient à accompagner ses ministères reportage Angèle Mabialalande Il est 5h30 temps universel le cortège de la ministre d'Etat en charge du portefeuille arrive au ministère honneur militaire terminé Adèle Caïmda prend possession de son bureau elle trouve tout son personnel déjà en place du directeur de cabinet au nettoyeur en passant par les conseillers la chargée des communications les hôtesses le secrétariat l'intendant les financiers bref chacun est à son poste après une minute de prière pour dédier sa journée de travail à Dieu le numéro 1 du portefeuille commence de réunion avec ses collaborateurs directives instructions pour affronter la journée qui s'annonce très rude la ponctualité étant son fort la ministre d'Etat s'en va tout de suite échanger avec les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux des entreprises commerciales avec le chef de ces entreprises ils ont fait l'état de lieu tant sur le plan structurel opérationnel organisationnel que financier en mettant un accent particulier sur les graves dysfonctionnements qui émaillent la gouvernance de ces entreprises compromettant ainsi leur avenir toute affaire cessante ils ont jusqu'au 20 mars 2021 à 16h11 pour déposer les états financiers de leurs entreprises aussitôt après la ministre d'Etat s'est entretenue avec les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des entreprises d'économie mixte elle les a exhortées de prendre en compte les orientations des politiques sectorielles contenues dans le programme du gouvernement en rapport avec leurs secteurs respectifs la RTNC seule chaîne officielle de la République démocratique du Congo a le devoir d'accompagner le ministère d'Etat en charge du portefeuille pour une meilleure sensibilisation son directeur général Ernest El Kabila a été reçu par Adel Kaïnda Kaïna Maïna pour des dispositions pratiques avant sa nomination Adel Kaïnda était administrateur à Kissingé Manganez l'entreprise étant enclavée et le manque des wagons pour acheminer ces minerais vers la Chine pose problème son directeur général Chaoula Kaïlou Kouji a fait part de ces difficultés à la ministre d'Etat la solution c'est de relier cette entreprise minière au centre des négoces ou au port le plus proche c'est-à-dire le port de Lobito mais pourtant restait fermé pendant plus de 30 ans Depuis sa nomination le nouveau comité de gestion des lignes maritimes congolaises est déterminé à mettre en oeuvre un plan innovant pour relancer cette société afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle celui d'assurer le transport des importations et exportations et exportations par voie maritime nous avons une nouvelle stratégie a dit la mère Mendeo Malanga celle de donner la priorité au transport maritime que les lignes maritimes congolaises puissent redevenir un contributeur au produit intérieur brut de notre pays pour la ministre d'Etat les bateaux congolais doivent de nouveau être opérationnels sur les océans et les mers après plus de 25 ans d'absence la finalité est que les marchandises congolaises soient transportées par les navires congolais et non par des navires louées comme le cas de ces dernières années droit, liberté et devoir de la personne et de peuples en droit international africain c'est l'intitulé du livre du professeur Moukonde baptisé ce samedi au CEPAS au cours d'une matinée scientifique par le président du Sénat Modeste Baatulukwebo qui a saisi l'occasion pour faire une mise au point sur les dossiers Matata dans sa suite notre consoeur Sandra Nyangitab et je voudrais vous dire que les questions de droit resteront toujours au coeur de nos préoccupations vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénat parce qu'il y avait une longue discussion qui nous a été demandé de l'ébrouiller les immunités de deux sénateurs l'un ancien premier ministre Matata Ponyo pour ne pas le citer et nous étions devant une discussion un débat juridique les uns disant que voilà au moment de la commission des faits il était premier ministre et donc il est justiciable devant la cour constitutionnelle et si tel est le cas quelle est la procédure puisqu'un premier ministre tout comme un président de la république doivent être mis en situation ou bien en tout cas on va enlever donner l'autorisation des poursuites par le congrès c'est à dire l'assemblée nationale et le sénat réunis d'autres disent mais pour le moment il n'est plus premier ministre que faire en tant que sénateur il est justiciable devant la cour de cassation ne serait-il pas mieux que ce soit la cour de cassation ou nos procureurs générales près de la cour de cassation qui nous saisissent et en plus on a constaté qu'on nous a vu toutes les deux chambres à la fois donc comme si nous étions un congrès et donc le débat nous a amené à vivre nous devons écrire au procureur général près de la cour constitutionnelle pour qu'il nous éclaire davantage nous allons poursuivre ce journal avec quelques communiqués en notre possession la direction générale de la régie des eaux SA porte à la connaissance de la population quinoise qui est dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa en général et dans sa partie ouest en particulier elle entreprend de travaux de pose de canalisation de grand diamètre de 1800 mm sur l'avenue du tourisme communement appelée Nzela Amai à la hauteur de l'hôpital de la rive dans la commune de Ngalima canalisation qui assurera le transport de l'eau brute du captage du fleuve Congo à la station de traitement du complexe industriel de l'ozone l'envergure de ces travaux oblige la fermeture de la voie asphaltée le dimanche 16 mai 2021 donc demain pour la traversée de la canalisation toutefois une chaussée à terre servant de déviation facilitera la circulation des automobilistes et des piétons sous la régulation de la police de circulation routière de la ville qui est déployée sur ces tronçons jusqu'à la fin de travaux qui ne vont pas dépasser 17 jours la régie des eaux SA s'excuse pour ces désagréments et promet d'achever ce travail dans le délai imparti et invite les usagers de cette route à la discipline au respect strict de mesures mises en place et notre communiqué c'est dans les cadres de travaux d'assainissement du fichier de paix en cours et son excellence ministre monsieur le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique porte ainsi à la connaissance de tout le partenaire éducatif de chef des établissements scolaires publics et conventionnés en général ainsi qu'aux enseignants nouvelles unités en particulier de sa décision de prendre en charge tous les enseignants nouvelles unités du niveau maternel de la ville-province de Kinshasa à partir du mois de juin 2021 par ailleurs les enseignants nouvelles unités du cycle maternel des autres provinces seront prises en charge à partir du mois de juillet 2021 mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis nous rappelons en titre qu'une campagne de soutien au phare d'essai de la RDC à la population de l'Est est lancée aujourd'hui sur toute le tendu de la RDC une émission relative à cette campagne sera diffusée tout à l'heure sur nos antennes à 21h campagne qui sera lancée par le premier ministre Sama Lukonde ainsi dit mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis et portez-vous bien bonsoir et bon week-end Sous-titres – Sous-titrage FR 2021